Bonjour à tous soyez les bienvenus je suis Jean-Marie de Sainte-Marie des studios Tatou Mandarine. Je sais pas si vous avez remarqué qu'on est dans le bain, qu'on est sur un titre, un morceau c'est assez génial, qu'on mixe un truc c'est assez génial aussi et qu'on compose, on trouve des trucs, qu'on est dedans etc c'est super seulement au tout début quand vous êtes face à la page blanche c'est pas évident c'est pas toujours ça ça peut même être rageant on tourne en rond, ça rappelle un film, merde je tourne en rond, merde je tourne en rond, merde je tourne en l'autre bref c'est pas toujours c'est pas toujours simple de déclencher le point de départ de déclencher l'idée alors je me suis dit tiens ça pourrait être assez marrant aujourd'hui de vous présenter quatre techniques qui sont un peu barré je veux dire mais qui marche qui sont un peu barré pour justement essayer de déclencher des idées alors que ce soit pour la musique ou que ce soit pour les paroles parce que qui dit chanson dit forcément les deux donc la première petite technique ça ça doit être automatique j'en avais touché deux mots assez rapidement dans un TUDO je crois c'est la boîte à idées ça c'est le premier truc à savoir que quand vous travaillez sur un sujet mais qui même qui fonctionne bien qu'il avance bien à un moment donné il est tout à fait possible que vous tombiez sur une combinaison que vous trouviez super sympa mais ça va pas avec ce que vous êtes en train de faire alors ce qu'il ne faut jamais faire jamais 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 c'est le foutre à la poubelle bon c'est pas grave je trouve autre chose non jamais là il vous doit avoir absolument un réflexe et hop tout de suite ouvrir une autre session mettre je sais pas les pistes ici du wave ou l'enchaînement midi enfin tout ce que vous avez trouvé les paroles pourquoi pas dans la nouvelle session l'enregistrer éventuellement moi je vous invite parce qu'en principe c'est assez court de mettre une petite note en mettant je sais pas c'est un truc mélancolique c'est triste ou alors c'est hyper hyper énergique c'est ça peut être très bien pour un solo je sais rien enfin tout tout ce qui peut à la part la suite vous vous permettre de retrouver plus facilement ou d'aller chercher une idée un peu plus ciblé plus facilement donc ça c'est c'est hyper hyper intéressant donc une fois normalement au bout d'un moment vous devez en avoir pas mal et de temps en temps mais il est bon d'aller piocher là dedans de prendre des petits bouts tac 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 et de réagencer éventuellement de faire des petites combinaisons de rajouter ça avec ça et avec deux ou trois petites idées déjà vous pouvez commencer à combiner une structure qui peut être intéressante à les savoir ça peut arriver sachant que alors c'est pas grave si si tout n'est pas sur la même tonalité ce qui peut arriver a priori on s'en fout parce qu'avec la roue des quintes paf on s'est remettre dans l'axe et puis il n'y a plus qu'à et puis on agence un peu comme un puzzle si vous voulez un peu comme un tetris voir si on peut pas faire quelque chose d'intéressant alors c'est vrai avec des petits bribes de musique ça peut être vrai pour un son pour une ambiance pour voilà tout tout ce que vous auriez trouvé un moment donné et qui ne va pas avec le sujet ou la chanson sur lequel vous travaillez ne me jetez pas ça dans une boîte à idées ça c'est le premier truc ça a l'air de rien mais je sais je sais j'ai des preuves je sais que tout le monde ne le fait pas forcément et c'est franchement dommage c'est vraiment ballot la deuxième petite technique que je voudrais vous vous apprendre alors ça ça va concerner plutôt les paroles c'est la méthode du du cut up du cut up alors le cut up à l'origine ça a été inventé par par un écrivain j'ai oublié son nom je l'ai noté william s barrows peut-être que certains d'entre vous le connaît le connaissent pardon alors le principe est très très simple le cut up ça consiste à prendre des petits bouts de papier à écrire des phrases que vous trouvez sympa ou alors une idée que qui vous plaît qui vous passe comme ça les hirondelles vol sur le n'importe quoi tout ce qui vous passe à la par la tête et que vous trouvez plutôt intéressant vous notez vous notez vous faites des petits bouts de papier et puis vous vous agencez ça pour essayer de faire de la cohérence et faire quelque chose qui tienne la route alors dit comme ça mais putain c'est pas possible jean marie là tu es complètement barré je vois pas en quoi ça ça peut amener quelque part et bien si imaginez vous que c'est plutôt efficace sachez que david bowie utilise cette technique il en parle d'ailleurs dans une interview auprès de la bbc c'est une petite interview ça dure une minute une minute et quelques je vous ai mis le lien dans le descriptif ça vaut le coup de regarder vous allez voir travailler avec la technique du cut up et il a écrit de grands 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 succès à partir de là il part de rien c'est le vide total et bien il écrit quelques petits quels petits trucs puis on le voit qui agence qui essaie de mettre en oeuvre un petit peu tout ça de donner de la cohérence et ça ça lui amène sur des choses hyper intéressants il est l'air de rien alors pourquoi pas là c'est très utilisé pour des paroles on pourrait tout à fait imaginer adapter ceci avec des notes aussi avec des toutes petites bribes de musique chose que j'ai jamais testé personnellement mais a priori ça vaudrait peut-être le coup de faire l'expérience si ça vous tente faites le si ça marche bien faites le moi savoir ça peut être intéressant mais pourquoi pas donc la technique du cut up même si elle semble un petit peu barré effectivement vous voyez que c'est un truc utilisé par par des grands l'air de rien là alors une autre technique la troisième technique là on est plus sur de la musique ou sur des sur dit sur des thèmes en des fois on sait pas trop sur quoi partir parce que la musique c'est une chose mais en plus il ya le style comme comment j'y pars bon c'est des fois c'est pas simple il ya des jours sans il ya la technique des des deux sons moi j'appelle ça technique des deux sons certains l'appellent la technique des deux radios alors en fait on peut faire ça avec plein plein de trucs à l'origine ceux qui font ça ils prennent deux radios hop ils mettent sur 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 les canals et puis il ya de la musique on va éviter le baratin et sur la deuxième radio on met un autre canal avec une autre musique et on mélange tout ça alors c'est une cacophonie sans nom mais de temps en temps paf il peut arriver de deux des choses très très intéressantes de la cacophonie d'une du du désordre né l'ordre en quelque sorte et il apparaît des petites choses qui peuvent être hyper sympa et hyper intéressant alors là vous allez me dire encore jean-marie t'es barré il n'y a pas de doute il n'y a plus rien à faire peut-être en fait c'est sûrement vrai mais il n'en reste pas moins que là encore il ya des grands artistes qui utilisent cette technique dont Tom Waits le grand Tom Waits qui aime énormément cette technique on voit pas mal de photos où il sait pas il sait pas quoi faire il met une radio il met d'autres radios il écoute ça et il essaie de repérer des combinaisons un peu aléatoires qui se mettent en place tout seul et ça peut être très très intéressant ça a l'air de rien mais c'est plutôt efficace alors on peut le faire avec deux radios vous pourrez le faire pourquoi pas avec des disques au passage vous noterez que ce mélange de combinaisons de morceaux les DJ c'est un peu ce qu'ils font donc c'est pas si barré que ça finalement où on peut recréer des situations très intéressantes on peut faire ça avec des sources pourquoi pas aussi rajouter une troisième source bon pas non plus trop en mettre j'imagine et puis mélanger les styles mettre je sais pas moi une symphonie et puis mettre du heavy metal avec mélanger tout ça et puis voir un peu ce que ce que ça peut donner est là ou également c'est déclencher geometry Fresh des entraves d'idées soit directs propres à ce que vous entendez soit indirect d'ailleurs c'est-à-dire que ce que vous entendenez ne pas pas mais ça vous rappelle ça vous met en situation complètement différente sur un autre sujet qui est déclenché par ce phénomène là et ça vous amène l'idée en fait déclenche une seconde idée qui peut-être est la bonne Ensuite, il y a une quatrième technique. Personnellement, je l'utilise beaucoup, je vais vous dire. C'est la technique du gros dodo. Tu m'étonnes que je l'utilise beaucoup. Alors, ça consiste en quoi ? Alors, ça, il faut un petit peu d'entraînement. Alors, on pourrait le faire avec la sieste. Moi, j'aime bien l'utiliser, cette technique, quand je vais me coucher. C'est-à-dire, je me couche, je fais le vide dans ma tête. Voilà, on passe en mode repos total. Je fais le vide dans ma tête. Et je laisse vagabonder, musicalement parlant, je laisse vagabonder mon esprit un peu dans tous les sens. Alors, il y a des rythmiques qui se mettent en place. Il y a des mélodies qui se mettent en place. Alors, des fois, c'est du n'importe quoi. Je fais une petite marche arrière, un rewind. Et l'air de rien, il y a des choses qui se mettent en place qui sont très, très intéressantes. Alors, ça peut être un riff qui m'intéresse. Ça peut être une mélodie particulière. Et avec l'entraînement, il y a toute une instrumentalisation qui peut se mettre en place également. Et personnellement, ça marche du feu de Dieu. Alors, par contre, là, on a un autre souci. C'est, imaginez, vous allez vous endormir. Vous pensez à tout ça. Et oui, mais vous pouvez être sûr que le lendemain, c'est mort. Vous aurez absolument tout oublié. Il n'y a rien à faire. Alors, là, j'ai une sous-technique, puisque je n'ai pas l'oreille absolue. Malheureusement, l'oreille absolue, je fais sortir une note. Vous me dites, ça, c'est un la dièse, par exemple, direct. J'ai une oreille relative, ce qu'on appelle une oreille relative, c'est-à-dire, on me fait sonner un la, on me fait écouter une autre note. Et là, je vous dis, OK, c'est telle note. Parce qu'on m'a donné la référence du la, par exemple. Mais sinon, je ne pourrais pas dire ce que c'est. Même déjà, ça demande un petit peu d'entraînement. Ça, c'était du travail conservatoire. Mais il y a quand même des points de repère que vous pouvez utiliser si vous voulez essayer cette méthode. Par exemple, si je vous mets, vous avez le morceau qui démarre par... Par exemple. Alors, pour retenir ça, c'est le départ, en fait. Vous vous apercevez que si vous vous souvenez du départ, la suite va venir. Ça commence comment ? Je me dis, la première note, on va dire que c'est un don. Ça, je sais que c'est une carte. Pourquoi je sais que c'est une carte ? Parce que je vais aller chercher une autre référence. Qui pourrait être, par exemple, petit papa noël. Pourquoi pas ? Petit papa noël. Vous voyez ? Demi-ton. Donc, je sais que je retiens petit papa noël, je descends d'un demi-ton, etc., etc. Par exemple, vous voyez ? Donc, un, quatre, je descends d'un demi-ton, etc., etc. Et je vous promets que ça marche. Le lendemain, vous avez oublié forcément votre mélodie. Vous vous dites, alors, je fais une note, cherchez la carte. Petit, petit, tada, 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 tada. Ah oui, je me souviens. Ça marche du feu de Dieu. Donc ça, c'est également une moteur qui peut déclencher des idées et essayer de se débarrasser de cette page blanche. Au mieux, ça va générer une chanson. Au pire, n'hésitez pas, là encore, à poser dans la boîte à idées si ça bloque encore un petit peu. Mais en tout cas, ne jetez jamais rien. Voilà. Eh bien, écoutez, l'air de rien, il y a sûrement, oui, bien sûr, il y a d'autres techniques. D'ailleurs, s'il y a des trucs qui vous concernent et qui marchent du feu de Dieu, n'hésitez pas à me faire le savoir. Je suis preneur et je ne suis sûrement pas le seul. Donc, il y a plein d'autres techniques. Ces quatre techniques-là, elles marchent. Je sais qu'elles fonctionnent. Bon, c'est vrai que la technique du gros dodo, je dois vous avouer qu'il faut un petit peu un entraînement, mais ça vient très, très, très vite. J'espère que ça va vous rendre service parce que la page blanche, ça va deux minutes, mais ça devient vite, vite agaçant. Je tiens, tant que j'y pense, je tiens à remercier les membres VIP des Studios Tattoo pour avoir répondu au petit questionnaire concernant les fiches techniques. Donc, puisqu'on revoit tout ça, les fiches techniques sur tous les matériels, le matos de hardware, l'issue de hardware qu'on trouve en studio ou en studio, les compresseurs, les trucs et les machins, donc tout ça, hop, je vais m'y mettre début janvier, enfin, je laisse passer les fêtes et on attaque ça pour remettre tout ça à plat. Ça va être super. Donc, merci à vous de tous les éléments que vous m'avez fait passer. Vous n'avez pas mon VIP, vous pouvez vous inscrire, c'est juste en dessous. Vous êtes les bienvenus, je vous assure. Bon, mais écoutez, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de bons mix, de bonnes compos. Quant à moi, je vous dis à dimanche prochain et je vous souhaite une excellente semaine. Allez, ciao, ciao. À bientôt. Sous-titrage ST' 501